chef guy savoie bonjour 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 soyez le bienvenu au petit déjeuner de devenir pour agir et merci de me recevoir merci merci de m'avoir sollicité mais je vous en prie mais vous êtes une très grande personnalité inspirante de notre temps et c'est un honneur de vous je voudrais commencer cet entretien par une citation d'un auteur américain kurt conben et voilà ce qu'il souligne je suis ce que je suis je veux ce que je veux mais qu'importe je vais dire à ce que j'ai ce que je veux dire je vais faire ce que je veux faire ce sera peut-être imparfait mais ce sera voilà comment kurt conben se présenter et vous chef guy savoie qui êtes vous ce que je suis bon bien évidemment mais bon c'est un cliché une un artisan passionné par son métier qui qui a décidé de faire ce métier très jeune malgré toutes les je dirais toutes les toutes les levées de boucliers en disant déjà en commençant par par mes parents qui rêvaient qui rêvaient d'autres qui rêvaient certainement d'autres choses pour leur pour leur fils mes professeurs qui ont été je crois les plus les plus virulents pour me faire changer d'avis et en fait je me suis aperçu que grâce à cette je dirais cette posture pour absolument me convaincre de faire autre chose ils n'ont fait qu'amplifier ma volonté en fait alors j'ai été je vais pas dire grâce si grâce à cause par les deux les deux peuvent les deux peuvent fonctionner ça déclenche chez moi une rébellion mais mais il y a plusieurs types de rébellions il ya les rébellions qui cassent il ya les rébellions qui veulent construire donc moi c'était une rébellion qui voulait construire qui voulait construire ma vie tout simplement ma vie professionnelle pourquoi j'ai décidé pourquoi j'ai décidé de faire de la cuisine c'était je crois à l'époque avant quand j'avais je crois j'ai décidé je devais avoir huit ou neuf ans c'était plus dans l'institution l'instinct et cette intuition et cet instinct a été conforté par par l'ennui en fait moi dès que je suis lire écrire et compter je me suis beaucoup ennuyer à l'école école primaire on était deux à partager la première place notre garçon qui s'appelait marcia qui se souvient je ne sais même pas ce début d'ailleurs ce serait qu'à ce qu'on lance à l'appel et c'est vrai que cours préparatoire élémentaire cours moyen tour ce on se battait pour la première place voilà après lycée bon sixième cinquième et dès la quatrième c'était vraiment l'ennui alors l'ennui terrible et ça a été à supplice d'aller jusqu'à d'attendre 16 ans d'aller jusqu'en fin de seconde et en fin de seconde dire maintenant j'ai l'âge et il a fallu bon encore une fois lutter parce qu'à l'époque je sais pas aujourd'hui mais je pense pas que ce soit aussi formel mais pour formaliser l'apprentissage on s'étonne pourquoi il n'y a pas eu beaucoup d'apprentis heureusement le président macron a décidé de faire de faire ce qu'il faut et qu'on je crois que cette année on approche les 800 mille apprentis ce qui n'est jamais arrivé en france on m'avait fait passer des tests psychologiques alors ces tests psychologiques qui pour bien accentuaient le sérieux ces tests se passaient à la mairie d'accord je me pointe un matin à la mairie de bourgouin j'ai lieu la ville où j'ai grandi et je me trouve face à du psychologue qui qui me fait déplacer des cubes des petits cubes pendant une dizaine de minutes et avec un verdict verdict qui n'appelait en plus on n'avait même pas droit à l'appel puisque c'était une seule n'est pas fait pour un métier manuel encore moins dans l'alimentation voilà alors j'ai répondu toujours avec cette fameuse rébellion positive ce n'est pas en me faisant bouger des cubes pendant dix minutes que je vais changer une idée que j'ai en tête depuis une dizaine d'années voilà voilà comment c'est terminé le l'entretien je suis rentré en apprentissage avec bien évidemment un complexe si tout le monde le dise et si tout le monde avait raison c'est moi avec ma petite tête de rebelle je monte était et que ce soit et que ce soit et que je sois dans l'erreur mais avec des conséquences vous savez il ya des anecdotes qui restent gravées j'ai commencé par un apprentissage de pâtisserie à bourgogélieu vous savez dans une petite ville de province il est fréquent de voir les charcutiers les boulangers se balader en vêtements professionnels et un jour je sais pas qui avait passé la commande et les citrons avait oublié dans la commande du grossiste et on avait la pâtisserie comme toutes les pâtisseries à l'époque était sur la place de l'église c'est ça voilà il s'était le lieu et les gâteaux après les offices du dimanche et monsieur marchand qui était mon maître d'apprentissage me dit guy va chercher trois kilos de citron je me souviens c'était chez rapillard je me souviens tout ça et là il avait d'ailleurs il avait été très surpris je m'étais changé je m'étais remis pour aller acheter les citrons pour faire 100 m 100 m parce que j'ai dit on m'avait tellement dit de choses sur ces métiers que ça devenait mon mon problème enfin pas mon problème c'était mon choix mais qui ne qui ne plaisait à personne donc j'ai dit je vais pas montrer qui je suis et voilà donc genre de c'est comme ça que c'est c'est comme ça qu'on peut faire des dégâts chez un ado quoi oui c'est ça il faut il faudrait qu'on en parle c'est comme ça qu'on fait des dégâts et puis bon je sais je sais qu'aujourd'hui ça c'est en grande partie changé en tout cas pour pour les métiers de la cuisine ou de la restauration en général parce que les on ne parlait jamais de sommelier il ya 50 ans on parlait jamais des des de de qualification pour les desserts de pour la pâtisserie il ya eu il est notre enfin nos métiers la restauration ont beaucoup 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 évolué mais le regard sur l'apprentissage a heureusement également beaucoup beaucoup évolué donc heureusement que heureusement que c'est que heureusement que c'est comme ça on a et alors je voudrais réfléchir avec vous sur un concept que vous que vous vivez tous les jours à savoir le concept du plaisir parce que quel est à votre sens le lien entre le plaisir la dégustation première question et puis deuxième question entre la cuisine et la dégustation parce que et le plaisir pardon vous êtes un grand chef cuisinier le plaisir est-il pendant que vous que vous préparez d'aimer ou le plaisir est-il au moment où vous allez les servir le plaisir il commence bien en amont il commence bien en amont pourriez vous définir ce qu'est le plaisir pour vous le plaisir c'est ces moments privilégiés où où chaque individu passent un moment qui est hors du temps qui est hors du temps parce que pendant pendant ce moment là tout s'arrête dans un moment de plaisir à part le plaisir moi je me souviens mon père nous mettait à mon frère et ma soeur une pomme dans le cartable le matin pour la récré voilà la première partie de la matinée je pensais à cette pomme que j'allais manger à la création et ce et cette pomme au delà du 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 comment dire c'était autre chose qu'une pause quoi c'était l'interrogation déjà sur le goût de la pomme parce qu'il avait bon il était jardinier donc il connaissait parfaitement et les 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 particularités des variétés de pommes et on savait que bon il était très ami avec un jardinier d'un château pas très loin de bourrin jalieux et c'est vrai qu'à l'automne on allait ramasser les pommes qui stockaient dans une cave très fraîche et on passait tout l'hiver il n'est pas mais suivant suivant le le la période de il y avait de si savait quelle variété de pommes mettre dans le cartable et ça déjà pour moi j'ai je j'ai vu enfin sans faire de jeu de mots que ces menus plaisir était important pour ponctuer c'était des ponctuations plaisir dans la journée quoi et je me dis aujourd'hui que si on est que si on on entraînait un peu plus les enfants vers ces menus plaisir en leur faisant prendre conscience que ces menus plaisir très accessible et très très concret est ce qu'on n'aurait pas là une belle manière de lutter contre les faux plaisirs oui et de et des recherches peut-être être très compliqué alors qu'avec une pomme on peut se faire un immense plaisir mais encore encore faut-il avoir un comment dire on va prendre un mois la mode un coach pour cette pomme parce qu'on n'est pas tous obligés d'aimer la même pomme y aurait-il une et s'il faut avoir un coach y aurait il une éducation au plaisir il ya une ouverture en tout cas une ouverture donc 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 une éducation quand je dis que suivant quelle période de l'hiver où il choisissait la variété qui lui paraissait être la plus propice pour un instant t c'est ça moi c'est ce que je dis aussi à tous les enfants j'ai même une pop une appellation aussi banale que la taille oui soyez assez curieux pour goûter plusieurs variétés de pommes et sélectionner celle qui vous procure du plaisir aujourd'hui c'est facile à l'époque vous êtes votre jeune quand j'étais j'avais la chance d'avoir plusieurs variétés de pommes à disposition mais dans le commerce on trouvait surtout là la sempli ternelle golden en surproduction donc insipide donc c'est vrai que ça procurait pas beaucoup de sensations mais aujourd'hui il m'est arrivé de donner quelques cours entre guillemets de goût dans des classes je venais justement avec plusieurs variétés de pommes curieusement d'emblée on pense que les enfants n'aiment que le sucré il y avait toujours un tiers de la classe qui préférait la granny smith qui est une pomme acide et très qui a une personnalité forte et puis après ceux qui aimaient des pommes un peu ni sucrées et acides et puis en fait il y en avait une très très faible proportion qui aimaient la reine des rennettes qui était la plus sucrée donc je crois qu'il y a encore une fois pour la pour satisfaire la gourmandise parce qu'en fait il ya il ya un mot qui résume tous les plaisirs de la de la cuisine et la gastronomie c'est la gourmandise et oui c'est c'est le terme qui convient aux plaisirs la gourmandise être gourmand et le et le 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 quand vous avez ce moment on peut même dire d'extase pour un soit pour une gorgée de vin soit sur une bouteille de vin sur un pâté en croûte ou ou un vol au vent ou un rouget avec un juif au foie ou ou les huîtres en âge glacée que vous avez devant vous voulez voilà donc après c'est on a la chance d'être 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 dans le pays on a la diversité des produits on a la diversité des savoir-faire et je pense que c'est le c'est là des rares plaisirs accessibles à tout le monde tout le monde il suffit d'aller sur un marché d'ailleurs je dis le marché est à la cuisine ce que les préliminaires sont à l'amour quand vous disiez la notion de plaisir sur l'accentment c'est bien en amont c'est le marché si on est là ou alors encore mieux pour nous professionnels c'est de connaître nos partenaires nos fournisseurs tous ces artisans de la terre et de la mer le plaisir est déjà là de voir comment tous ces produits poussent sont élevés sont sont affinés sur tout ça déjà ça c'est un réel plaisir le neutre les savoir-faire c'est toujours beau à regarder c'est toujours beau à toujours beau d'écouter un vigneron d'écouté un fromager d'écouté un charcutier un éleveur un maraîcher de 2 d'écouté enfin toute l'histoire l'histoire à la fois de chaque individu produit de la carotte et l'histoire de la variété de l'espèce mais aussi parce que tout ça n'est pas venu spontanément c'est le carrefour des histoires c'est grâce au travail et à l'observation des femmes et des hommes qu'on est arrivé à déterminer que tel cépage dans une parcelle bien déterminée allait donner tel type de vin et que la parcelle à côté allait donner un autre type de vin ça c'est l'observation des des hommes et des femmes qui ont qu'on fait que ce qu'on est arrivé là que comment une volaille une race de volaille qui est de la volaille qui est maintenant s'appelle la volaille de bresse placée sur un sur une zone humide sur un territoire très particulier allait donner cette qualité de volaille unique au monde et la même chose pour les huîtres si vous allez dans les abers en bretagne quand vous voyez où sont comment dire et j'allais pas dire élevé en fait j'allais dire éduquer les huîtres et parce qu'on y prête tellement l'ostriculteur y prête tellement d'attention tellement de 2 2 il ya tellement de rigueur il ya tellement cette capacité d'adaptation à toutes les conditions qu'elles soient climatiques en permanence le vigneron le vigneron mais on est contre là ce qui peut se passer en déjà il faut que la vigne et un certain nombre d'années et après pour chaque millésime mais les attentions permanentes vous avez vu l'hiver dernier tous et tous ces petits lampions allumés dans les vives dans les vignes de chablis pour protéger le pour protéger du gel donc il ya donc voilà le plaisir il démarre il démarre là déjà avec ses rencontres après le plaisir c'est le matin les produits ils arrivent ici donc déjà tout ça c'est concret c'est du frais c'est pas c'est pas des mots on touche on touche on touche et après on sait que ça en quelques tous ces produits qui sont comestibles on sait qu'en quelques peu de temps parfois même quelques secondes pour des filets de rouget on va on va les faire passer de l'état de comestibilité à l'état de plaisir simplement par l'action du cuisinier et tout ça instantanément par l'assaisonnement par la découpe par la cuisson par tout ça donc vous vous rendez compte là la satisfaction enfin le de l'artisan qui vient de faire une transformation instantanée et de l'autre côté de la cloison des convives qui tout aussi instantanément vont avoir le plaisir de la dégustation il n'y a pas d'autres lieux comme ça sur la planète c'est pour ça que j'ai fait inscrire sur la porte oui le restaurant est le dernier lieu civilisé de la planète comme ma définition de la cuisine la cuisine est l'art de transformer instantanément j'ai voulu opposer l'instantanéité de la cuisine à la longue histoire des produits donc c'est la cuisine est l'art de transformer instantanément en joie des produits chargés d'histoire c'est extraordinaire et ça ça c'est c'est la magie de la cuisine et quand vous êtes en immersion ce que je suis moi depuis 53 ans si je compte je compte pas toutes les années où j'ai pu cuire des truites et des omelettes chez ma mère donc 53 ans de de cuisine et je dirais 53 ans de passion même encore plus parce que après mais c'est peut-être un autre sujet mais la l'assiette est bien sûr une chose enfin le contenu de l'assiette est primordial mais après l'assiette l'environnement c'est simple mais lorsqu'on est là tout à fait lorsqu'on est ici vous savez on vous servirez la même huître au troisième sous sol d'un parking vous n'auriez pas les mêmes sensations c'est vrai mais alors j'avais dit sa voix tout ce que vous me dites vous me me fait penser à emmanuel kant emmanuel compte grand philosophe en 1790 a écrit un grand ouvrage critique de la faculté de juger et dans cet ouvrage il fait la distinction et je crois qu'un restaurant gastronomique pourrait être être caractérisé par ces concepts là entre le beau l'agréable et le goût je vous donne ces définitions qu'il donne et je vous demande de de lui répondre il dit que le goût c'est la faculté de juger du beau donc c'est une faculté universelle le beau c'est un sentiment de satisfaction et l'agréable c'est ce qui plaît au sens est ce finalement dans votre grand restaurant gastronomique ces mots là sont non mais ce qui plaît au sens moi le mot agréable et pour moi n'est pas insupératif qu'est ce que l'agréable alors pour l'agréable c'est une espèce de d'une d'un bien-être serein oui mais moi ce que je recherche c'est plutôt des je recherche des sensations quoi sensation que vous mangez sans bon goûter l'huître l'huître là si vous n'êtes pas en train de vous balader au bord de l'océan ça veut dire qu'on a que nous n'a pas fait notre métier quoi donc c'est une balade au bord de l'océan c'est agréable mais lorsque vous mangez le fruit de l'océan on est on n'est plus dans l'agréable on est dans les sensations il faut parler des auteurs je crois que c'est léon paul fard qui a dit lorsque on mange une huître on embrasse la mer sur la bouche c'est beau alors moi je l'aime bien ma manière lorsqu'on mange mes huîtres on roule une pelle à l'océan au moins c'est mais mais c'est extraordinaire parce que j'aime beaucoup ce côté chef guy savoie de la de la transformation magique la magique parce que la transformation elle est liée quand même à plusieurs niveaux c'est forcément c'est une découpe c'est un assaisonnement après ça peut être une une cuisson ou une non cuisson mais enfin bon il ya plusieurs étapes pour passer quand je fais une gelée avec l'eau des huîtres pour que justement l'huître on retrouve l'huître avec tous ses ingrédients mais avec d'autres consistances parce que pourquoi pourquoi j'ai essayé de faire cette recette qui existe depuis 25 ans c'est que quand on lorsque je mangeais une huître moi je trouvais ça très inconfortable parce que l'eau coulait enfin bon oui alors que là en mettant en donnant de la consistance à l'eau c'est à dire en faisant une gelée on a tous les ingrédients et on a et on a le confort sublime voilà donc là où je suis belle à l'océan mais voilà les chefs qui savoie je voudrais je voudrais poursuivre dans le en citant erasme le grand philosophe erasme au 15e 16e siècle dit qu'un repas est insipide s'il n'est assaisonnée d'un grain de folie j'ai vu savoir quel est votre grain de folie je trouve cette expression assez mon grain de folie mon grain de folie c'est cette recherche permanente de comme de comment aller chercher comment aller chercher encore plus loin quoi quand j'essayais de faire deux petits oeufs brouillés à la truque et c'est le préféré que voilà merci beaucoup je remercie monsieur si qu'est ce que je pourrais passer à table des décidés tiens il y a des eaux brouillées vous allez faire des eaux brouillées simples s'ils sont de bonnes origines vous aurez un bon goût d'oeuf et puis c'est bien mais quand vous allez rajouter de la truque et une justesse de la cuisson et une justesse de l'assaisonnement là vous allez chercher plus loin et c'est ça et c'est moi c'est ma quête elle est en permanence comme je dis tout à l'heure le marché est à la cuisine ce que les préliminaires sont l'amour je crois que c'est en plus c'est tellement parce que lorsque vous allez faire votre marché c'est à dire que vous allez faire un déjeuner ou un dîner pour vous pour votre famille pour pour des amis déjà vous êtes dans le dans la volonté de faire plaisir c'est ça et vous allez vous allez pas vous arrêter au premier supermarché faire vite vos emplettes non si vous avez envie de bien recevoir de bien accueillir que tout le monde soit heureux vous le premier déjà il faut que ça il ya il ya une autre démarche vous allez voilà vous allez pas faire l'effort c'est pas un effort c'est que du point ça a toujours été que du plaisir on va faire le marché c'est déjà le plaisir même si je bosse beaucoup toute la semaine le vendre le samedi ou le dimanche matin quand j'y vais à 7h30 huit heures parce que j'ai besoin déjà j'ai besoin aussi après de ce temps je pars libre toujours c'est jamais ce que je vais acheter jamais c'est vraiment un peu comme je crois que c'est pas mieux mais l'air qu'avait dit c'est pas le collectionneur qui choisit l'oeuvre c'est l'oeuvre qui choisit le collectionneur moi c'est pas moi qui choisi le produit c'est le poids bruit qui me choisi c'est à dire le produit je vais prendre c'est celui qui me fait de l'oeil quoi oui et puis ça se voit il n'y a pas besoin d'être un pro pour savoir sur un étal de poissonnier chez un boucher ou chez ses imprimeurs ou à fromager c'est voyez tout de suite ce qui ce qui vaut la peine c'est ce qui est ce qui a un intérêt en fait oui en vous parlant je suis en train de me dire en fait qu'est ce que je suis en train de dire c'est que oui je recherche les choses qui ont un intérêt et puis je les transforme pour qu'elles aient encore un autre intérêt voire un attrait et puis après bon ben et puis pour que tout ça ça se regarde mais ça passe par tout ce que je veux dire ça passe déjà c'est très égoïste que ça passe d'abord pour son propre plaisir moi chaque assiette qui sort de la cuisine si j'ai pas envie de la manger ça ne m'intéresse pas oui mais voilà et que si si le cuisinier a envie de manger le plat les convives vont forcément se régaler exactement et et donc en fait vous cuisinez c'est votre propre plaisir mais pour offrir du plaisir à l'autre absolument qui est l'autre qu'est ce que l'autre qu'est ce qu'une personne pour vous que vous deviez définir la personne personne vous est en face de vous à l'instant t doit être la personne finalement est ce que le l'autre donc vous faites plaisir à l'autre vous lui vous lui redonnez toute sa valeur nous sommes dans un cercle d'anthropologie en devenir pour agir est ce que la cuisine chef guisavoie vous permettait de devenir encore plus qui vous êtes ben me permet de me permet en tout cas de faire parler je vois si c'est le verbe est le bon mais parler ma sensibilité c'est ça amitié c'est quoi c'est bien sûr de l'apprendre et après si c'est pour reproduire que de la technique ou des recettes existantes c'est bien oui mais quand lorsque vous pouvez faire vraiment des choses grâce à cette formation que vous pouvez faire vraiment des choses qui correspondent à vos envies parce que c'est d'abord sans vie c'est oui la parenthèse cheminement d'un plat c'est d'abord une envie alors cette envie les susciter bien sûr à 90% par la vue des produits sur un marché ou chez un ou chez un producteur et puis après cette envie devient une idée et après cette idée se transforme en place c'est ça mais bon mais cette envie elle est liée à plein de choses je sais pas peut-être qu'en regardant le le pont des arts là ça me fait gamberger à des choses ou j'en sais enfin j'en sais il faut il faut être je pense qu'il faut de la je dirais la curiosité et l'envie de vivre la curiosité et l'envie de vivre pas de vivre de vivre voilà pas de vivre de vivre donc de rendre vivant voilà de rendre vivant et et chef dit savoir quel est le lien que vous pouvez faire entre la cuisine et la philosophie je serais bien embêté de vous parler de philosophie mais j'ai compris que j'ai quitté l'école très tôt et que la lecture n'est pas mon hobby préféré même je dirais c'est celui que j'ai du mal à retenir mon attention alors que d'art à la nature moi je peux passer des heures à me balader dans la nature et avoir des sensations extraordinaires simplement à la vue d'un arbre d'un paysage du tas d'un rayon de soleil à dans dans un bosquet enfin des choses comme ça quelques girolles qui apparaissent comme ça sur la mousse c'est pas c'est le plus beau tableau impressionniste du monde donc c'est tout ça alors là je parle de philosophie de vie à ce moment là moi je suis moi mais c'est vrai c'est de c'est que ce passage sur terre soit le plus intense possible oui mais le plus intense c'est à dire intense je dors très peu la chance j'ai pas besoin de sommeil mais et puis de et puis de profiter quoi de me régaler c'est de me régaler mais de tout d'une belle porte cocher de la façade du louvre sortir des cours du des cours du louvre prendre cette cette passerelle des arts et avoir l'institut en face et vous dites quand vous avez ça sous les yeux tous les jours en allant travailler c'est magique c'est magique vous êtes un éternel émerveillé vous émerveillez de du moment présent vous vous arrivez à vivre le moment présent l'instant présent parce que la cuisine ne nous ramène pas au présent des fois des fois trop bien sûr dans l'instantané dans l'instantané c'est ce qui m'a manqué après aujourd'hui avec l'analyse qu'est ce qui qu'est ce qui me manquait à l'école comme vous ai dit après avoir su lire écrire et j'ai la chance d'écrire sans faire de fautes et compter j'ai dit maintenant moi la vie je vais la découvrir comme je veux moi on a pas besoin de me dire je vais la découvrir moi en fonction des rencontres en fonction de mes envies et de ma curiosité oui et puis avec des repères moi j'ai besoin de repères à la montagne même à paris j'ai des repères j'ai des endroits où je me sens mieux qu'ailleurs c'est évident oui ici là je me sens quelque chose c'est ordinaire oui le aristote souligne que le séméologue pardon roland bart souligne qu'un plat a tout autant de sens qu'une phrase est-ce qu'on peut selon vous je suis pas là il ya savarin qui a dit que la découverte d'un plat fait plus pour l'humanité que en fait la découverte d'un plat était quelque chose de oui d'important mais mais ce qu'on peut parler d'une trahison pas une trahison mais d'une mauvaise interprétation d'un plat puisqu'on peut mal interpréter aussi une phrase après c'est lié au goût moi tout ce que je peux garantir aux convives c'est que ce que je leur sers est bon oui à la fois sanitairement il y a rarement des erreurs chez les patients des nombreux il faut faire le travail et puis il ya des points de contrôle qui sont ils sont très efficaces et après c'est pas obligé si quelqu'un n'aime pas les huîtres vous n'arriverez jamais à lui faire manger une nuit oui après chacun puis à dire je fais pas il ya des mois je suis et là dessus je suis très comment vous dire très compréhensif quoi dire on n'est pas obligé de tous aimer les mêmes choses d'ailleurs la richesse de la gastronomie française fait qu'il y en a pour tous les goûts c'est ça tous les confrères moins d'apprendre puisque c'est la distinction suprême tous les je sais pas vingt-sept ou vingt-sept restaurants qui ont trois étoiles en france heureusement qu'ils ne se ressemblent pas tous c'est ce qui fait la richesse finalement de notre gastronomie je le dis savoir vous êtes un grand philosophe parce que la philosophie c'est l'amour du vrai du beau du bien finalement c'est ce que vous faites en cuisinant vous aimez le vrai vous vous travaillez en tout cas pour le le vrai le beau le bien le le concret un qui se concrétise à l'intérieur plus le concret dans une unité de temps de lieu et d'action c'est ça tout se passe sur le même site où on est contre on va dire allez on va prendre des termes la fabrication la livraison la consommation tout sur le même site le plombier le charpentier c'est extraordinaire parce que finalement tous tous converge nous à partir du moment où les produits sont là maintenant c'est quoi la hantise c'est qu'il ya une tempête c'est qu'on n'est pas le poisson qu'on a qu'il ya une grève et que les livreurs ne puissent pas passer mais dès que les produits sont sont chez nous tout dépend que de nous vous rendez compte quand je vois tous les gens qui sont tributaires de tout intérêt mais moi partir du moment où c'est chez nous tout 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 est sous tout est sous notre contrôle il n'y a aucune chance de dilution c'est ça et ça moi c'est un terme de jeunes c'est un kiff c'est un kiff parce que parce que je vis ça moi formidablement bien que c'est c'est j'ai besoin de cette nourriture du concret c'est ça oui aujourd'hui avec le recul bon que je vous dis j'ai choisi ce métier mais compris que tout ce qui touchait au goût depuis l'enfance me marquait pomme de la récré c'est pas c'est pas anodin les la cuisine de ma mère tout ça c'est encore une fois lorsqu'à l'école j'avais pris l'essentiel où étaient mes sensations la cuisine déjà là c'est que j'ai commencé par là même l'amour de manger quoi c'est oui c'était quelque chose quand je sortais de l'école c'était vite soulevé les casseroles aux grands dames de ma mère qui disait ce que tu peux pas attendre donc mais il ya il ya pour moi c'est que c'était quelque chose c'était la priorité absolue d'accord mais ça l'est toujours vous vous rendez compte qu'on a en permanence ce qui vous anime en fait c'est ça en permanence dans cette maison si on a accès à tout quoi pour plus beau vous mesurez la responsabilité vous avez parce que c'est une bonne responsabilité parce que dans le bon responsabilité il ya une réponse que vous devez apporter finalement et là vous nous apportez la réponse ça passe par le respect déjà tout à fait parce que mon mon père était jardinier donc j'ai vite pris conscience du travail de l'impoussé quoi c'est ça nous c'est fastoche chef dit sa voix j'aurais aimé poursuivre cette cet entretien malheureusement le temps passe une dernière question à tous les milliers de détruyants qui vous regardent quel message d'espérance aujourd'hui pouvez vous leur offrir soyez vous soyez vous soyez vous même et ça passe ça alors quand on a trouvé ça passe forcément par l'effort et c'est la seule c'est la seule fois je prononce le mot effort par l'effort de la formation quoi que l'on fasse si on n'a pas le socle je dirais académique c'est ça du métier qu'on a choisi on peut difficilement le faire avec sa propre sensibilité donc à votre vous faut ce que vous dites c'est vraiment passer par la formation et et être vous soyez vous et soyez vous voilà les amis soyons nous comme vient de nous le dire notre ami chef dit sa voix chef dit sa voix merci de m'avoir reçu et merci beaucoup pour votre accueil et tous ces mais qui m'ont et qui m'ont sublimé si je puis dire et permettez moi de terminer par une citation de michel onfray qui à mon sens vous caractérise le plus lorsqu'il souligne que le cuisinier est un artiste qui sculpte le temps merci chef dit sa voix j'ai utilité le temps et merci de nous rendre de nous offrir le présent en nous rendant présent et surtout en nous offrant tous ces présents et moi je dis vive le concret dans l'instantané et moi je dis vive le concret vive chef dit sa voix et vive la philosophie merci beaucoup